Nouvelle édition du journal sur Télé 50, bienvenue à tous, le bureau de l'Assemblée nationale a convoqué les élus du peuple en session extraordinaire. La décision a été signée mercredi 1er juillet et ce jeudi, les présidents des bureaux des deux chambres du Parlement se sont retrouvés au Palais du Peuple pour échanger sur la correspondance du chef de l'État d'attente du 16 juin 2015. Après la clôture de la session ordinaire des mars, pas des vacances pour les députés sénataires. Les parlementaires congolais vont devoir retrouver les chemins du Palais du Peuple ce jeudi 4 juillet. La décision en convoquant la session extraordinaire a été signée par le président de les chambres. Et ce jeudi, le président Léokenguadodo a été reçu par le président de la chambre basse du Parlement congolais, Obemina Kundianlanjoko, au bureau de l'Assemblée nationale. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la correspondance, leur adressé le 16 juillet 2015 par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, au sujet de la demande de la convocation d'une session extraordinaire. L'ordre du jour de la session extraordinaire qui débite ce samedi 4 juillet est caractérisé par le point 6 après. Les députés devront donc examiner le projet de loi organique fixant l'organisation et les fonctionnements des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Le projet de loi portant statut des chefs coutumiers, projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections municipales et locales. Et au finish, interviendra la révision des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Et puis cette mise au point du procureur général de la République sur la lutte contre la corruption, il n'y a jamais eu de plainte déposée par le chef de l'État contre ses collaborateurs, contrairement aux rumeurs qui circulaient ces derniers jours. Selon Floribère Kabangé Numbi, il s'agit plutôt des dénonciations déposées auprès du conseil spécial du chef de l'État en charge de cette matière. Le PGR qui, à son tour, les a mis à la disposition de la justice et contrairement aux faux documents qui reprennent les noms de certains gouverneurs, le PGR a précisé que le document qui lui a été déposé ne contient aucun nom. A juste titre, nous considérons l'information reçue du conseiller spécial du chef de l'État comme une dénonciation. Et c'est en ces termes que s'est prononcé le procureur général de la République, Floribère Kabangé Numbi, lors de sa mise au point ce jédit devant la presse nationale et internationale, au sujet d'une supposée plainte qui serait déposée par le chef de l'État, Joseph Kabila, contre certains de ses collaborateurs. Selon le procureur général de la République, il ne s'agit nullement d'une plainte, mais plutôt des dénonciations mises à sa disposition par les conseils spéciaux du chef de l'État chargés de la bonne gouvernance, corruption, blanchiment des capitaux et détournement des déniers publics. Il est donc naturel que l'officier du ministère public que je suis soit un partenaire privilégié de ses conseillers. C'est tout à fait normal que ce dernier, ayant reçu des dénonciations rentrant dans ses attributions, puisse saisir le parquet général de la République, qui est l'organe situé au sommet du ministère public. Et les organes de presse qui se plaisent à citer les noms de certaines personnes ont été mis en garde au risque de répondre de leurs actes devant la justice. J'ai par ailleurs observé que certains organes de presse, comme certains particuliers, se complaisent à citer les noms de certaines personnes en affirmant qu'elles sont reprises dans la lettre de M. Luzo-Lobambi. C'est pour moi l'occasion de mettre ces personnes en garde, car elles pourront, le cas échéant, répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Aux personnes citées par le média propagandiste, Kabanguenoubi s'appelle à l'arrêt ténue. D'autres personnes, se croyant concernées par les enquêtes ou par les dénonciations faites à notre office, font des déclarations intempestives sans s'assurer de la réalité des faits. Je les invite à la retenue pour ne pas tomber dans leur propre piège. Dans l'entretemps, le procureur général encourage les compatriotes au même exercice des dénoncés et les infractions énumérées. Autre mise au point, pas de maladie à virus de Marbourg en République démocratique du Congo, annonce faite ce 2 juillet par le ministre de la Santé publique, Félix Kabanguenoubi. Il a fait au cours d'une réunion extraordinaire du Comité national de coordination de lutte contre la maladie. Et à ce sujet, se référant au point de presse du ministre centrafricain de la Santé qui a annoncé la maladie à virus de Marbourg à l'Équateur, précisément à Zongo, le gouvernement congolais annonce après un second examen l'Institut Pasteur de Bangui qu'il n'y a pas cette épidémie sur le sol congolais. Je peux donc confirmer ici qu'il n'y a pas d'épidémie à fièvre de Marbourg, en République démocratique du Congo, particulièrement dans le territoire de Zongo. Malgré cela, le gouvernement de la République vient de prendre des décisions suivantes. Une équipe d'enquêteurs va se déplacer sur Zongo dès la première occasion, demain après demain. On va sensibiliser la population, on est en train de faire d'autres prélèvements sur ces patients, mais on va procéder également à une investigation, aussi bien en RDC que dans la famille où il y a eu un décès au niveau de Bangui, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Contrairement au virus d'Ebola, nous connaissons que c'est la chauve-souris qui est responsable, qui est le réservoir du virus de Marbourg. Et généralement, ce qui est décrit pour cette épidémie, ça se passe généralement dans les zones où il y a des anciennes mines. Là où vous avez, dans le plafond, vous avez plein de chauve-souris et c'est justement dans ces zones-là que nous avons les épidémies de Marbourg comme nous l'avons eu à Ouatsa, en province orientale. Mais il n'y a pas de vieille mine autour de Zongo. Cela nous préoccupait énormément et continue à nous préoccuper énormément. Donc nous allons continuer les investigations. Mais nous tenons à rassurer l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il n'y a pas d'épidémie à virus de Marbourg. Le laboratoire Pasteur de Bangui fait en foi parce que c'est ce laboratoire qui a fait les premières analyses et c'est ce laboratoire qui a fait les deuxièmes analyses. Et je signale aussi que généralement, on nous recommande de refaire les analyses 72 heures après pour pouvoir confirmer avant de confirmer le diagnostic. Tout à fait autre chose dans le secteur de l'énergie électrique. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Zongo 2 dans le Congo central à l'arrêt depuis novembre 2014. Devront donc reprendre dans un plus bref délai sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila. Le premier ministre Matata Pogno a inspecté mercredi 1er juillet le chantier afin d'obtenir des informations précises sur le site. C'est sur le chemin de retour de la ville de Matadi que le premier ministre est allé s'enquérir dès l'état du chantier de Zongo 2 afin de cerner la problématique de l'arrêt des travaux sur ce site du barrage. La visite de Matata Pogno dans ces lieux est consécutive à la volonté du président de la République, Joseph Kabila, qui tient mordicus au respect du délai contractuel des fins des travaux. Matadi Nenga, le ministre de l'énergie et la délégation de l'entreprise Sino Hydro sont sur place afin d'édifier le numéro 1 de l'exécutif national. Selon la firme chinoise, 90% d'équipements sont déjà acheminés sur ce site. Il s'agit des pièces de turbines, des alternateurs, des transformateurs et autres matériels destinés à ce barrage. Sino Hydro salue le pragmatisme de Joseph Kabila dans la matérialisation de cet ouvrage dont l'apport au développement sera important grâce à la production des 150 MW. A l'aide de la maquette, les détails ont été fournis au chef du gouvernement central sur ce méga projet. La visite du chantier barrage et chantier central a permis à Matata Pognon de se faire une idée nette de la future production de l'énergie électrique. Avec une chute aménagée des 105 mètres, un débit d'exploitation des 160,5 mètres cubes la seconde pour une capacité des 150 MW, Zongo pourrait alimenter plusieurs ménages de la ville de Kinshasa, ceux du Congo central, ainsi que plusieurs industriels. Processus électoral, au total 57 candidatures ont été rejetées en province du Nord, Kivu par la Commission électorale nationale indépendante. Ces candidats ont jusqu'au 4 juillet prochain pour introduire leur recours. Selon la CENI, leurs candidatures ont été rejetées et leur liste tombe parce que certains ont postulé dans plusieurs circonscriptions aux postes différents. Selon le secrétaire exécutif de la CENI Nord, Kivu, Raphaël Akilimali, 1580 ont été déclarés recevables, 57 irrecevables et 14 rejetés. Il est au micro de notre correspondant sur place, Pachiko Kabundama. Au niveau de la ville de Goma, il y a eu 245 candidatures qui ont été jugées recevables, 14 ont été rejetées. Au niveau de Miragongo, les 15 candidatures ont été jugées recevables, comme à retour également les 235 et aussi à Walikale, les 55 candidatures ont été jugées recevables. Contrairement à Massissi, là où il y a 15 candidatures qui ont été rejetées et 185 acceptées. Au niveau de Béni-Ville, il y a 49 candidatures qui ont été jugées recevables, une candidature irrecevable. Au niveau de Béni-Territoire, 354 candidatures ont été jugées recevables contre 9 qui ont été rejetées. Et au niveau de Boutembo, 4 candidatures ont été jugées irrecevables, dont 129 qui ont été acceptées. Au niveau de la circonscription électorale de Loubero, 313 candidatures ont été jugées recevables et 14 irrecevables. Donc, dans l'ensemble, nous avons 1580 candidatures jugées recevables et 57 jugées irrecevables sur toute l'étendue de la province. Cote projecteur encore dans ce journal sur les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Si la province du Congo central a été choisie cette année pour accueillir les cérémonies solennelles, la province de l'Équateur a, compte à elle, organisé une parade militaire et policière. Elle a eu lieu à Mbandaka, chef-lieu de la province, en présence du gouverneur Sébastien Impeto et bien d'autres autorités locales. Le force-vive parti de six axes se sont convergés vers l'esplanade de la mairie de Mbandaka pour ses mégas défilés près de 4 heures. Le premier du genre a placé dans l'actif du gouverneur intérimaire Sébastien Impeto Pengo. Toutes les couches, institutions provinciales, partis politiques, services étatiques, toléquistes, se sont tous rangés derrière la FRDC et la police pour ces gigantesques défilés. Comme autorités politico-administratives, judiciaires, militaires et policières ont assisté à cette manifestation. Une façon pour ces dernières d'exprimer leur ferme détermination, de soutenir à 100% le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, dans ses démarches de pacification, d'unification et de la cohésion nationale. Dans son discours de circonstance, le gouverneur intérimaire Impeto a insisté sur l'autoprise en charge et le soutien au dialogue national en cette année électorale et au regard du démembrement en perspective de la province de l'Équateur. Le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabangé, s'est raisonnement engagé à faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030. Voilà pourquoi les consultations par lui initiées et dont les gouvernements des provinces ont reçu mandat de les conduire dans leurs provinces respectives ont fait un dialogue inclusif en est une illustration. L'autorité a salué l'adhésion de 90% de la population au dialogue prôné par le président Joseph Kabila en vie d'un Congo émergent d'ici 2030. Enfin, Sébastien Impeto a pris l'engagement de combattre le phénomène Koulouna sur toutes ses formes lequel phénomène insécurise la population de la ville de Mbandaka. Et dans le reste de l'actualité, le gouvernement burkinabé a confirmé jeudi le complot déjoué il y a quelques jours contre le Premier ministre Isaac Zida. Une dizaine de soldats de la garde présidentielle soupçonnés d'être les tireurs ont été mis aux arrêts mardi dernier. C'est depuis des mois que les relations sont tendues entre le régiment de sécurité présidentielle considéré comme problaise Kampahoré et le lieutenant-colonel Zida. Ces tensions surviennent alors que les autorités de transition devront rendre les rênes du pays à un exécutif élu lors de la présidentielle dans le premier tour et est prévu le 11 octobre prochain. Et puis au Nigeria, Boko Haram ne faiblit pas. Les membres présumés de ce groupe islamiste ont exécuté 48 fidèles musulmans et blessés 11 autres avant de mettre le feu à deux villages voisins du nord-est du Nigeria. Même si quelques habitants ont pu échapper aux assaillants sous les balles, le bilan matériel reste cependant important. C'est parti ! C'est parti !